Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Quand on s'est débarrassé de ça, le guide alimentaire, ça marchait à merveille. Tout ce que tu devais savoir sur la nutrition rentrait dans un pamphlet. Il n'y avait pas de nutritionniste. Quand j'étais jeune, si t'avais le pamphlet, t'étais nutritionniste. Tout à l'heure, tout à l'heure, c'était simple, c'était vague, c'était botché. Ouais, c'était vite fait, le guide alimentaire. Entre 3 et 9 portions, t'as du jeu, Honesty. Pas la même journée. C'était simple. C'est compliqué avec les années, une nouvelle affaire à chaque semaine qui fallait faire attention. Les calories, les glucides, les gras trans. On m'en est mangé, c'était peu assez. Ça prenait des suppléments, des oméga-3. Ça, pour ceux qui ne se rappellent pas des oméga-3, ça, c'était des gélules grosses comme des pamplemousses. Fallait que t'en prennes 16 ou 10 minutes. Puis là, tu passais la journée à faire des rottes de poisson. Esti, je me sens bien. Ça, c'est mon corps qui me remercie. Une nouvelle affaire à chaque semaine. Là, en ce moment, c'est le gluten, hein? Tout le monde parle de ça, le gluten. C'est la grosse affaire, le gluten. Mais on coupe le gluten. Puis moi, je ne savais pas c'était quoi le gluten, OK? Et je me suis informé. Et le gluten, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une protéine qu'on retrouve dans les céréales. C'est ce qui donne son élasticité aux produits de la boulangerie. T'sais, quand t'écrases un muffin, puis qu'il revient un petit peu, là. T'sais de quoi je parle, dans le mou en bas, là. Puis tu te poignes dans le mou, là, tu le serres, tu le laisses aller, puis... T'sais, quoi je parle? Ça, c'est le gluten, OK? Bon. Après ça, je me suis informé sur l'intolérance au gluten. Et je suis tombé sur une étude extraordinaire. Ils ont fait des thèses dans un laboratoire au Colorado, si je me rappelle bien. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des rats. Ils ont pris 10 rats. C'est 10 rats qui étaient nourris normalement. Et là, à chaque jour, ils ont commencé à couper leur consommation de gluten. Et ils se sont rendus compte que moins les rats mangeaient de gluten, plus ils étaient fatigués avec ça. C'est pas les bras croisés, c'est les intolérants au gluten, ça. En ce moment, ils sont offusqués et ballonnés. Ils sont les deux. On va perdre le contrôle, hein, du gluten. Ça va déraper, là. Ça a déjà commencé, j'ai vu ça à l'épicerie l'autre fois, du yogo sans gluten. Ils n'ont jamais eu de dents. C'est quelque chose, là. C'est comme s'ils sortaient du yogo sans clous. Ah oui, ils étaient tels, hein. Moi, je suis prêt à payer plus pour pas tomber sans clous, hein. C'est parce que c'est rendu trop populaire. Puis il y a des modes à manier comme ça, quand ils deviennent trop populaires, tu perds le contrôle parce que là, le monde ne veut plus juste embarquer dedans, ils veulent créer une meilleure mode. Tu comprends? Ils veulent se démarquer. C'est ça qui est arrivé aux végétariens. Tu te rappelles-tu ça en tant qu'il y avait des carnivores et des végétariens? Les végétariens, c'est du monde qui mangeait pas de viande. Après ça, quand t'en as eu beaucoup, t'as eu mieux. T'as eu les végétaliens. Ça, c'est ceux qui mangeaient pas ce qui venait d'un animal. Après ça, quand t'en as eu beaucoup, t'as eu encore mieux. T'as eu les vegans. Ça, c'est ceux qui mangeaient pas... C'est ça, hein? Bref, depuis une couple d'années, devenir vegan, c'est rendu populaire. Donc là, les gens veulent plus juste être vegan. Ils veulent être meilleurs vegan. Vegan plus. Mieux vegan que d'autres vegans. Tu comprends ce que je veux dire? On est rendu avec cinq niveaux de vegan. T'as vegan, ça, c'est la base. T'as vegan 2, vegan 3, vegan 4, vegan 5. Après ça, tu réanimes les animaux, je pense. Moi, je connaissais pas ça. Je savais qu'il y avait des vegans, mais je savais pas qu'il y avait des niveaux de vegan. C'est qui qui m'a appris ça? Un vegan 3. Ah oui. Parce que moi, j'ai une de mes amies que son chum est devenu vegan. Quand il l'a rencontré, il est devenu vegan. Et là, il est rendu vegan 3. Il a gravi les échelons. Je pense qu'il faut que tu plantes un arbre, une affaire de la même. Il faut que tu adoptes un écureuil pendant un an. Il faut que tu construises un nid à un oiseau. Quand t'as les cheveux aux épaules, tu roules un dé. Quand t'as les 6, tu montes. J'ai pas tout compris. J'ai pas tout compris, j'avais faim. C'est pour dire que c'est une bonne amie à moi. J'avais jamais rencontré son chum. Là, à un moment donné, je dis, là, ça a pas de bon sens. J'ai jamais rencontré ton chum. Il a venu super à la maison. C'est un petit souper vegan. Puis on apprend à se connaître. Fait que le soir, en question, il débarque. Les deux ensemble. Je me présente. Simon, enchanté. Très content de te rencontrer. Je vous invite à passer au salon, si vous voulez bien. Et là, lui, il arrive dans mon salon. Il regarde le divan. Il fait, oh, ton divan est en cuir. Je dis, oui. Alors, je reste debout. C'est pas ça le souper, là. Il m'explique que pour devenir vegan 3, il a fallu qu'il coupe tout contact. Même physique avec ce qui vient d'un animal. Bon, moi aussi, au début, j'ai trouvé ça spécial. Mais plus on en a parlé, plus ça m'a inspiré. Moi, j'ai coupé tout contact avec lui. Et... Il reviendra pas si pas à la maison. Pour m'en assurer, je me suis fait un beau tapis d'entrée en viande froide. C'est 10 pieds de ballonné. Ouais, saute. T'as oublié tes clés, ils sont dans la dinde. Bon. Là, on est une bonne gang ici, ce soir, OK? Il y a des intolérants au gluten ici. Là, je veux bien me faire comprendre. Je ne ris pas de vous, OK? Je me moque pas de personne. C'est des blagues que je fais. Puis veux-tu que je sois bien honnête? Bien honnête! Je pense que je suis jaloux. Parce que vous, votre intolérance est respectée. Vous faites la vivre ouvertement. Moi, je suis intolérant au lactose. C'est ça. Faut que je garde ça pour moi. T'as entendu, Éric? T'as entendu? Moi, je mange du dessert puis je vis avec les conséquences pendant la nuit. C'est ça ma vie à moi. Évidemment, si vous avez coupé le gluten et que vous vous sentez mieux depuis, c'est fantastique. Continuez. C'est important d'être en forme, d'être en santé. Moi, ça fait longtemps qu'on me le dit. Moi, j'ai une famille de médecins. Mon père est médecin, ma mère est médecin, mon oncle est médecin, ma tante est médecin, mon cousin est médecin, mon frère est médecin. C'est ça. À Noël, je mange à la table des enfants. À Noël, je mange à la table des enfants. À Noël, je mange à la table des enfants. T'as pas manqué beaucoup de jours d'école. C'est dur manquer de l'école quand ton père est médecin. Surtout quand t'essaies de faker. Le thermomètre sur l'ampoule, ça passe pas. Moi, mon père faisait des prises de sang. Ça ira de tricher d'une prise de sang. Faut que tu te prennes d'avance en sacrifice. Mon père, il connaissait les maladies et les symptômes. J'aimais rien qu'il était assez grave pour manquer de l'école. T'as que j'arrivais pas, je me l'ouvre. Ah, ça va être carré. Père, je m'as la tête. Ah, ça va être carré. Père, je fais de la fièvre. Ah, ça va être carré. C'est qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je pense que je suis devenu le contraire d'hypocondriac. J'ai eu l'impression que je n'ai jamais été malade et que je ne le serai jamais. Tous les avertissements de santé, ça ne me parle pas à moi, ça. Ça me rentre dans une oreille, ça sort par l'autre. Comme récemment, j'ai vu une pub, choc, sur le dépistage du VIH. Et c'était une affiche qui disait « Une personne sur dix qui est atteinte du sida ne sait pas qu'il est atteint. » Marc est un de ceux-là. Sur l'affiche, tu as une photo de Marc qui te regarde comme ça. Et moi, je regardais ça, j'étais comme « Oh! » Ouf! C'est-tu vraiment de même que Marc veut l'apprendre? J'ai jamais l'impression que ça va m'arriver à moi. Toujours aux autres. Puis je ne suis pas le seul. On est beaucoup à penser de même. C'est pour ça que les photos, ces paquets de cigarettes, on arrête ça, là. Là, ils essayent de rendre ça de plus en plus dégueulasse pour que les fumeurs prennent finalement conscience des dangers de la cigarette. Mais ils ne se rendent pas compte que plus tu mets ça dégueulasse, moins ça marche, moins ça t'atteint. Moi, la première que j'enlève, demain matin, celle des dents. Fini, ça. La photo des dents, les fumeurs l'ont vue. Si vous ne l'avez pas vue, c'est simple. C'est un gros plan. C'est brun et jaune. On dirait du blé d'Inde couvert de chocolat. On dirait un dentier qui a passé deux hivers sur le bord de la 27. Écoute, il manque sept dents. Il y a du lichen. C'est dégueulasse. OK? Et à côté de la photo, c'est marqué, faites attention! La cigarette peut causer des dommages à vos dents. Moi, je fais, oui, mais toi, tu n'as pas vu venir? Non, tu n'as pas de signe précurseur? Tu es pris de quoi, toi, là. Tu es en train de me dire qu'une semaine avant la photo, c'est blanc à crème, l'histoire-là, là. Tu avais un sourire radieux, une grosse soirée de cigarette, tu t'es levé le lendemain matin. Tu t'es en train de me dire qu'est-ce qui est arrivé là? Qu'est-ce que tes dents sont en cuir? Non, je m'excuse. Ça, ce n'est pas les dents de quelqu'un qui fume. Ça, c'est les dents de quelqu'un qui s'en câlisse. OK? Oui, peut-être qu'il fume, mais qu'il y a sûrement beaucoup d'autres problèmes à régler avant la cigarette. Mais non, ça, c'est sa gueule. Imagine son appart. Elle n'a pas de propre propre. C'est important d'être en forme. Essaye de rester en forme. J'essaie d'aller au... Essaye de retourner au gym. Pas dégapable. Pas dégapable. Je me suis rendu au gym, pas aux machines. Parce que... Non, 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 non. Laisse-moi finir, laisse-moi finir, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Parce que pour te rendre aux machines, il faut que tu passes par le vestiaire. Puis le vestiaire des hommes au gym, on a perdu le contrôle. C'est que des vieux messieurs à poil. C'est rien que ça. C'est rendu sûr qu'il y en a un. C'est rendu... 100% sûr que tu vas avoir une vieille graine. C'est sûr. Il va en avoir une. Tu rentres là, tu regardes la terre. T'as ton sac, t'es nerveux. Il y en a une qui va papa un moment donné. Tu sais, t'es comme d'une maison hantée. Tu sais que tu vas faire le saut, mais tu sais pas quand. Ça... Ça s'en vient. Ça s'en vient. Là, tu te choisis une allée. Tu regardes si c'est safe. T'as un gars qui attache ses souliers. T'as un gars qui débarque son cadenas. T'as toujours le baby boomer qui sort du coin. T'as qu'une serviette autour du cou. Couvre-toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? Mets-là en avant. Mets-là en boule. Voit tes fesses, ça me dérange pas. Mais ta caisse, c'est comme ton nid et tu gardes ça pour toi. T'as-toi, ça. Parce que t'es jamais ceux qui en prennent le plus soin, hein? J'ai jamais vu un seul pénis dans un vestiaire. Je fais comme... C'est ce bel job. Non, c'est toujours comme... Non, c'est toujours comme... Je dirais des pénis abandonnés. Juste... Ah! C'est comme un vieux chalet abandonné que la nature s'est mis à pousser dedans, là. Non, c'est même pas ça le problème principal. Mon problème principal avec le gym, c'est que je peux pas y aller tout seul. Tu comprends? Je peux pas me faire confiance. Je peux pas être mon propre coach. Moi, j'admets les gens qui sont capables d'aller au gym tout seul. Ah! Pis de sortir de là, détrempés. Juste avec leur propre volonté, avec personne qui leur dit quoi faire. C'est fabuleux, ça. Moi, j'embarque sur l'elliptique. Après trois minutes, je suis comme « All right, ça, c'est fait. » Ça, c'est bras et jambes, hein? Pas besoin de revenir demain. Attaboy! Good train! Good train! Hashtag, faut que ça brûle, gang! Là, je voulais vraiment me remettre en forme. Je voulais vraiment me remettre en forme. Moi, je me dis, moi, là, je me connais faux choix encadrés. Moi, là, ça me prend une classe. Ça me prend une heure d'arrivée. Ça me prend un coach qui s'assure que je fais des exercices comme du monde jusqu'au bout. Fait que j'un de mes amis qui m'a conseillé le crossfit. Et... C'est plus mon ami. Quoi? C'est ça, le crossfit? Ça n'a aucun Christi de bon sens. Honnêtement, si je me t'ai fait frapper par un char, en me rendant au crossfit, j'aurais eu moins mal le lendemain. Sans joke, non? Moi, je savais pas c'était quoi le crossfit. Moi, j'aime pas les surprises dans la vie. Moi, j'aime ça savoir comment attendre. Fait que j'ai juste arrivé un peu plus tôt. T'sais, mais regardez la fin de la classe envers moi, va casser un de l'air. Écoute, j'arrive là, t'as trois gars, quatre fois plus en forme que moi, ils sont mauves. Ils hurlent de douleur. T'sais, en en jetant des grosses cordes à bateau, ils sont là... T'en a un des trois qui dépose ses cordes, ça va dans le coin du gym et vomi violemment. Il est là, la force de feu des fuites ! J'ai pas un éxat, donc j'ai pas un éxat. J'ai pas un éxat en ligne, un éxat en ligne. J'ai pas un éxat en ligne. J'ai pas un éxat en ligne qui vaut l'un. J'ai pas un éxat. J'ai pas un éxat. J'ai la tête qui touche, j'me lève trop vite, 30 secondes. Mais mon ami m'a dit, faites-en pas avec ça. Regarde pas les autres, vas-y à ton rythme. L'important à Simon, c'est d'y aller à ton rythme. Va être ça au coach. Parce que lui a l'air de vouloir travailler à son rythme. Pis on a pas le même rythme, OK? Lui, il a 22 ans, il a des mollets en marbre, il cause 6 marathons par année, il peut péter des noix de Grenoble avec sa raie en serrant des fesses. Pow! Pow! Mais en deux voix. Pow! Pow! Yes! Pow! Des noix pour tout le monde. Moi, j'ai 34 ans, j'ai 20 livres en trop. Mon dîner, c'est 3-course light. Fait qu'on va trouver un juste milieu. On va s'ajuster un peu. On commence avec des chin-up. Premier exercice, des chin-up. Ceux qui savent pas c'est quoi un chin-up, c'est épouvantable, OK? C'est une barre horizontale, tu te suspends après. Et le principe, c'est de soulever ton propre poids. Tu comprends? Le but, c'est d'amener ton menton en haut de la barre sans te suicider en chemin. Shit. L'exercice idéal pour te rendre compte que t'es gros et pas fort, hein? Je suis trop lourd, perdre du poids finalement. Ça va bien? C'est fort? L'orgueil embarque. Mon orgueil est embarqué. Il me dit, comment tu te montes? T'es capable. Essaye. T'es capable. Commence à monter chic de partout. À mi-chemin, je perds l'usage dans les oeils. Pau! Ah! Ah! J'ai un AVC, coach. Ah! Ah! Il est en 2D. Fait que je savais plus que j'étais proche. J'étais loin. C'est combien ça? Je suis pas capable d'en faire un. Coach me regarde. Fais-moi 1000 séries de 6. Pau! Une heure. Une heure à charrier des sacs, mon dos. C'est-à-dire qu'est-ce que t'as mis là-dedans? Du monde qui sont morts ici? T'as le même! Flipper une roue de tracteur dans le mauvais sens. T'as le même, ça marche une roue, c'est de l'autre bord, ça va! Ça roule! On a fini ça à 15 minutes de connes. Tchurl, coeur en pleurant, toi. C'était un moment spécial. Tu sais pas trop ce que tu vis. Moi, j'étais là! Tu es génial! Mon ami va dire, tu vas voir après ça, tu vas te sentir tellement bien. Ah! Je sentais pas bien, mais je sentais plus. Je sentais plus rien passer mes coudes. J'avais une jambe qui quiquait tout seul de même. Je faisais des bruits de machine expresso. Je couche en terre, le coach me regarde. On se voit du-dessus de main! Pow! Ça dépend de quelle heure tu rentres. Ça peut très bien que je passe la nuit de 7 mois. Ah! Brûlé après ce numéro-là. Je ferais plus longtemps à ce numéro-là, hein? Ça achève, là. Ça achève, là. Tu es trop vieux de faire ça tous les soirs, là. On descendra un écran. On le regardera sur YouTube, si vous voulez. Je suis capable. Tu es trop vieux pour ça. Et puis là, je suis en train de me plaindre que je vieillis, hein? En passant. Je trouve ça fascinant vieillir. Je trouve ça fascinant vieillir. C'est le fun de toutes les nouvelles expériences, les nouvelles émotions que tu peux découvrir juste plus tard dans ta vie. Mon frère a deux enfants, tu comprends? Trois ans et deux ans. Puis, tu comprends, ce n'est pas mes enfants à moi, évidemment. Mais j'ai compris c'est quoi aimer quelqu'un. Quand la première est née, j'avais 31 ans. Je l'ai pris dans mes bras. J'ai fait, ah, OK. OK, c'est ça l'amour. Je pensais que je savais c'était quoi. Non. C'est ça. Puis là, chaque jour, il y a toujours une nouvelle expérience, une nouvelle émotion, une nouvelle découverte avec les petites. C'est extraordinaire. Comme à Noël, l'année passée, c'était la première année où les deux étaient alertes. Tu sais, les deux comprenaient ce qui se passait. Les deux comprenaient les lumières, les cadeaux, la musique. Ça fait que ma mère me disait, « Hey, tu veux-tu faire le Père Noël pour tes nièces? » Puis j'ai dit non. J'ai dit non parce que je les aime. Et moi, parce que je les aime, je vais leur dire tout de suite que le Père Noël n'existe pas. Ah, ils vont me remercier plus tard. Quand tous les autres enfants vont être traumatisés, ils vont me remercier parce que c'est un traumatisme pour un enfant. Les autres ont fait, « Ah, ils apprennent à me monner. » Non, non, non. Tu ne comprends pas? Le Père Noël, quand tu es un enfant, ce n'est pas une croyance. C'est un fait. Il existe. Tu comprends? Tout le monde te dit qu'il existe. Tu n'as aucune raison de le remettre en doute pendant des années et des années. Puis à un moment donné, tu apprends qu'il n'existe pas puis tu es juste comme, « Mais pourquoi? » Ça a arrêté quand même. Tu ne peux pas concevoir pourquoi on t'a menti. C'est comme si tu apprenais aujourd'hui que l'Europe n'existe pas. « Ben voyons, je suis allé à Paris il y a deux ans. » C'était Drummondville déguisé. Tu peux apprendre des nouvelles affaires sur toi quand tu vieillis. À un moment donné, tu arrives à un âge où tu penses que tu te connais. Tu arrives à un âge où tu te dis « Voici qui je suis. » « Voici mes principes, mes valeurs. » « Voici la personne que je suis. » Là, il y a un événement qui arrive, qui vient t'ouvrir sur une toute nouvelle facette de ta personnalité qui était cachée tout ce temps-là. Comme récemment, je me suis fait laver les cheveux par un gars. Et... Bon, OK, calmez-vous, là. C'était dans un salon de coiffure, OK? C'était pas dans le sous-sol avec un de mes chums. Fait que qu'est-ce que tu as le goût de faire? C'est pas... C'est pas t'as-tu de la bière? Non, mais j'ai du shampoing et on va y dans la douche, OK? C'était professionnel et supervisé. Bon, je t'explique. Moi, j'ai une coiffeuse. D'habitude, c'est elle qui me lave les cheveux avant la couple. Et là, j'arrive pour mon dernier rendez-vous, pis elle me dit... Elle me présente un stagiaire. Je te présente Stéphane. C'est sa première semaine ici. Et c'est lui qui va te laver les cheveux avant la couple. Et là, moi, je suis pris d'un soudain... Whop! D'une hésitation. Qui me surprend moi-même. Tu vois, je suis comme... C'est quoi cette réaction-là? Moi, je suis très à l'aise avec ma sexualité. Moi, j'ai aucun problème avec le contact homme-homme. Moi, mes chums, je les prends dans mes bras. Je les serre fort. Je leur dis que je les aime. J'ai pas... J'ai pas en ma forme. J'ai pas de haine. J'ai pas de tabou. Pourquoi j'hésite? Et là, je me rends compte que c'est l'inconnu. Je me rends compte qu'en 34 ans, je n'ai jamais vécu la main d'un gars que je connais pas qui me joue dans les cheveux. Je me dis, on va apprendre c'est quoi. Finalement, je suis un peu gay. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ah, il était sévère, mais doux. Ah, il est venu me coucher dans le lavabo pis l'eau est-tu correcte? J'étais comme... Parfait. Parfait. Moi, les cimes à me jouer dans la tête avec ces grosses crises de main de gars puissante. Doigts de saucisse italienne. Ah, il y a le molle. Ah, ah. Ah, il est venu me serrer à la nuque me montrer c'est qui le boss. Ah! Ce qui est le fun de vivre aussi, c'est qu'à un moment donné, t'arrives à un âge où t'as le droit d'avoir fait des affaires la dernière fois. T'arrives à un âge, t'as le droit de... Moi, ça, c'est fini. C'est terminé. Moi, les shooters, c'est fini. Ah, c'est terminé. Il y a pas eu de dernier shooter qui a mal viré. J'ai juste jamais aimé ça. Pis là, c'est fini. C'est non. On se croise dans un bar un soir, tu me peines un shooter, ça va être non. Comment, c'est ma fête? Ah, c'est ça. Bonne fête. Déménager. T'aiderai pas à déménager. Oh, je suis disponible. Attends-moi pas. Garde-moi pas de la Pids. Je serai pas là. Moi, tu me verras plus jamais en jogging avec un divan dans des escaliers. Fini, ça. Malheureusement, la seule autre option, c'est d'engager des déménageurs. Pis... Si tu montres les déménageurs, c'est l'industrie qui fait le plus de fausses représentations au monde. Ce que tu vois dans les pubs de déménagement, pis ce qui débarque chez vous, pas la même affaire, là. Dans les pubs, c'est tous des beaux gars de 23 ans, un petit uniforme professionnel. Casquette, frais rasé, souriant, passionné par le déménagement. Tout est bien emballé. Pis en vrai, c'est un ex-détenu qui débarque. Y'a pas de T-shirt, une smoke sous l'oreille. Prends ton bord! Comment prends ton bord? T'es-tu seul? Vous êtes six dans l'annonce. Pis en passant, mon chum, je t'ai vu sortir de l'autobus. T'as pas de troc. T'as compris ça? Toujours un problème. Toujours un problème. Oh, t'avais pas dit que t'avais un frigidaire. Ouais, fais pas le saut, j'ai un four aussi. Ouais, pense pas qu'il va passer dans la porte. Pas mal sûr, c'est par là qu'il est rentré, mon chum. Hein? Pense pas qu'ils ont monté le frigidaire pis qu'ils ont construit le building alentour. D'un coup qu'on l'essaye voir. Faut que tu t'ostines avec les déménageurs pis moi, j'suis pas un ostineux dans la vie. Moi, j'aime le calme. Moi, j'aime la paix. Moi, j'évite la confrontation à tout prix dans ma vie. T'sais, mettons, moi, je t'arrêtais à la lumière rouge, là. Tu me klaxonnes, je passe sur la rouge. En m'excusant, excuse, excuse. Je cherche pas le trouble, j'ai jamais envoyé promener quelqu'un, moi. J'ai réalisé ça récemment. J'ai 34 ans, je n'ai jamais envoyé promener quelqu'un de ma vie. En personne, au téléphone, sur Internet, jamais. Jamais eu ce courage-là. Jamais même été capable de retourner une assiette dans un restaurant. Moi, je me sens mal. Moi, tu m'amènes une soupe, il y a un cheveu dedans, c'est la première affaire qui part. C'est faite, c'est faite, c'est faite. C'est faite. Faut que je l'ai pas avalé. Y'a des gens qui sont capables d'aller promener un policier. Ça, ça me rentre pas dans... Je sais pas où il trouve, ce courage-là. L'autre fois, je suis en char avec un de mes chums, il se fait arrêter par la police, baisse ça vite. Y'a rien de mieux à faire, le cochon! Ben moi, je me fais arrêter par la police, je deviens un chaton, là. Moi, je fonds. Même j'étais en furie dans mon char. Fait que là... Ah, tu prends encore... Cibole! Bonjour! Vous savez pourquoi je vous arrête? C'est pas important. J'ai enfreint le cas de la route, et vous devez me punir. Non, mais sinon, j'apprendrai jamais, hein! Non, mais sinon, j'apprendrai jamais, hein! Pas chicane! Mais tu peux pas éviter la chicane dans ta vie tout le temps, évidemment. Si tu veux être en couple, faut que tu gères des tensions. Ça fait partie de l'amour. Faut pas s'en faire avec ça. C'est inévitable, des chicanes de couple. C'est normal, ça va arriver. T'as-tu remarqué que les pays, c'est souvent les plus niaiseuses? Moi, ma piche chicane de couple à vie, c'était qu'une de mes ex. On s'est pas parlé pendant deux semaines. Parce que je refusais d'admettre que son chat parlait. Deux semaines. Parce que mon ex, le genre de pays qui était convaincu que son chat parlait, une fois par semaine. c'est mon vie de venir voir le chat parlait. C'est ce qu'il dit. Il dit menthe. Mente? Oui, il me regarde, il fait... Ok. Je ris. Il dit pas menthe. Il a émis un son qui ressemble au mot menthe. C'est comme si moi, je pète, pis je garde mon cul à 10 portes. Ça se pèse. Moi-même, ça marche. Regarde. Regarde. Elle aimait son chat. J'ai rien contre. C'est pas mon animal préféré, mais j'ai rien contre les chats ou les gens qui aiment les chats. Plus de 6, eux qui aiment les chats. Faites du bruit. Ok. Il y en a beaucoup. C'est bon. Parfait. Parfait, parfait. Regarde, il y a aucun problème. C'est tout à fait correct. Mais... Es-tu capable d'admettre que les chiens sont vraiment plus intelligents que les chats? Ah! Il y a aucun débat possible. Il y a aucun débat possible. Il y a aucun débat possible. J'avais un chat dans la police, toi. C'est ça. Je veux dire... Un chat guide. Tu veux ça, un chat guide? Toi, t'aurais juste plein d'aveugles et des tops de frigidaire. C'est inévitable, les chicanes de couple. Faut pas s'en faire avec ça. Pis il y a certaines chicanes que toutes les couples vont vivre. Ça me fascine, moi, ça. Il y a certaines chicanes que toutes les couples vont vivre. Pis il y en a une qu'on aborde ce soir ensemble. Parce que tout le monde ici, on l'a vécu. OK? Bon. Est-ce qu'on s'entend pour dire que plusieurs chicanes de couple commencent par la fille qui dit à son chum tu m'écoutes pas? Prendre ça pour un oui. OK? Parfait. Numéro 1. On s'entend là-dessus. Bon. Parlons-en de celle-là. Les filles, quand vous dites à votre chum tu m'écoutes pas, 95 % du temps, vous avez raison. Ça, on règle ça tout de suite. 95 % du temps, vous nous parlez, nous, on est en train de mettre les Tortues Ninja en ordre de favori. Ça, c'est réglé ça. Mais, 5 % du temps, c'est pas qu'on vous écoute pas, c'est qu'il y a rien à répondre. Non, parce que les filles, vous avez le don des fois d'ouvrir et de fermer une discussion en une phrase. C'est extraordinaire. Mon ex, elle me faisait tout le temps ça. Maintenant, on roule en char ensemble. On roule tranquille. Tranquille. Elle me regarde et elle fait, Hey! J'aimerais ça avoir un chalet, mais en même temps, c'est du trouble. Tch. J'aimerais ça avoir un chalet, mais en même temps, c'est du trouble. Et là, bon, là, les filles, écoutez-moi bien, là, OK? Là, là, je veux bien me faire comprendre, je ne suis pas en train de dire que vous êtes compliqués. Je ne crois pas à ça. Les gars qui disent, c'est compliqué, une fille, c'est pas rien, c'est pas plus compliqué qu'un gars. C'est nous, les gars, au lieu de juste abandonner en disant, il y a rien à comprendre. On devrait se dire ce qu'on vit, partager nos expériences, on se rendra compte qu'on vit toutes les mêmes choses. Puis des fois, il faut juste se dire, « Bon, bien, c'est ça que ça fait une fille. » C'est bien correct. Un de mes chums, tout le temps. « Ah, ma blonde est compliquée. » « Ah, Simon, les femmes, rien à comprendre. » « Non, mais là, je dis, là, donne-moi un exemple. Pourquoi tu dis ça? » Je dis, « Bien, regarde, à midi, j'avais faim. Je voulais me faire une sandwich. Maintenant, ma blonde, tu as voulu une sandwich, elle me dit non. Je me fais une sandwich, puis elle mange la moitié. Ah oui, c'est ça que ça fait une fille? Ça t'a surpris, ça? Ça a toujours été comme ça. Les femmes des cavernes étaient comme ça. T'as le gars qui rentrait dans la grotte, s'en allait chercher un lièvre, il demandait à sa blonde si elle en voulait un. « Eh, eh, eh. » « Eh, eh, eh. » « Eh, eh. » « Eh, eh, eh. » Tout plus tard dans la soirée, ils s'installent ensemble dans le divan pour regarder un film. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ça peut arrêter de refouler, refouler toutes les idées weird que son cerveau lui envoie à journée longue. Puis il y a un gars que c'est important que ça refoule, que ça refoule la petite voix à journée longue. « Come on, come on, come on. T'es pas game, t'es pas game. Sors-là, sors-là. On peut pas sortir, on est à l'autobus. C'est pas grave. Sors-là, va la mettre sur l'épaule du chauffeur. T'es pas game. » C'est constant dans notre tête, ça. Les filles, vous comprendrez jamais ça. Vous n'avez pas cette voix-là. Vous êtes saines d'esprit. Les gars comprennent ce que je veux dire. On se comprend entre nous autres. On fera un test en ce moment. Tout le monde ici, OK? On lit le journal. Tout le monde ensemble. Et là, on tombe sur une nouvelle insolite. Un homme arrive à l'urgence avec la Barbie de sa fille dans le derrière. Toutes les filles ici, elles font, mais ça prend-tu un malade? Peux-tu croire à ça? Tous les gars font, ah, c'est épouvantable. Mais dans sa tête, ça fait, ça pourrait être moi, ça. Pas rien chose qui me sépare de ce gars-là. Parce qu'il y en a des gars qui arrivent à l'urgence avec des affaires dans le péteux, n'est pas un autre. Pas tous des fous, t'as des dentistes là-dedans. C'est moi, mon frère est médecin. Tu n'as même pas idée, Simon, le nombre d'heures que je passe par semaine à retirer différents objets de différents derrière. Écoute, je pense qu'il n'y a rien dans son bureau qu'il a acheté. Les filles, vous ne savez pas ce que votre chum fait quand vous partez. Regarde, tu me regardes, moi, mon chum, il n'est pas comme ça. Ah oui, oui, oui. Il est comme ça, puis je vais te le prouver à l'instant même. Mais donc, tu dis à ton chum, ce soir, je sais que mes amis de filles, OK, on s'en va souper, prendre un verre, danser, je te laisse tout seul ce soir. C'est quoi la première question qu'il te pose? À quelle heure tu reviens? Et ce n'est pas parce qu'il s'ennuie déjà de toi. Il veut savoir à quelle heure qu'il doit arrêter de faire des choses « weird ». Dès que tu sors, il devient « weird ». Dès que tu sors, il se met la gambe à des nues fesses. Checkez combien de raisins il peut se rentrer dans la bouche. Il va essayer tes sous-vêtements. Il va faire des expériences. Tu sais, péter d'une bouteille d'eau vite, fermer le couvert, voir si l'odeur va rester. Oh, regarde ses yeux! Ah, puis les filles, vous ne le savez pas. La première fois que vous arrivez 15 minutes plus tôt que l'heure que vous avez dit, pognez votre chum dans la cuisine en train de se rouler le bat dans la farine. Tu avais dit 11 heures! Et là, encore une fois, je veux bien me faire comprendre, parce que là, on fait des gags, on fait des blagues sur les gars, les filles, l'amour. Peut-être que je parle pour quelqu'un de pessimiste par rapport à l'amour, mais ce n'est pas ce que je pense pour vrai. C'est des blagues que je fais. Moi, ce que je pense au plus profond de moi-même, c'est qu'il n'y a rien de plus beau qu'être en amour. Moi, je pense qu'il n'y a rien de plus beau que de partager sa vie avec quelqu'un que tu aimes, qui t'aimes, que tu respectes et qui te respecte. Puis moi, j'ai trouvé la clé pour un couple en santé. T'avais-tu? La communication. Le moins possible. Et là, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire, il ne faut jamais se parler. C'est important de partager, de s'exprimer, de se dire qu'on s'aime, mais n'essayez pas de jaser. Les gars et les filles, on n'est pas fait pour jaser ensemble, puis c'est bien correct. Il ne faut pas s'en faire avec ça. Ça, les gars, on l'a compris. Les filles, vous êtes meilleures que nous en tous points, OK? Mais nous, les gars, contrairement à vous, on a compris que nos histoires ne vous intéresseront pas, que ça ne vaut pas la peine de les compter, puis que c'est bien correct. Tu sais, quand tu te demandes à ton chum, c'est été ta journée. Puis il fait, oui, c'est correct. Ah, c'est une belle journée. Tu es déçu, mais c'est une faveur qu'il te fait, là. Oh, il sait que tu ne veux pas la vraie histoire. C'est été ta journée. On pense que Marco a fait un peu de sauce en se rendant à la job. Oui, il est arrivé au bureau, puis il est allé direct aux toilettes de même. Il est sorti dix minutes après avec un sac de plastique, puis on n'est pas mal sûrs, c'est ses bobettes. C'est ça, ta journée, là. Ah, non, 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 mon maire chum m'a appelé, mettait sa blonde t'enceinte. Oh, mais là, quelle bonne nouvelle, qu'est-ce que tu lui as dit? Bien, j'ai compté le pet sauce de Marco. Bien, bien. De toute façon, l'amour, la tendresse, là, quand c'est vrai, tu vas la ressentir, tu vas la voir dans les yeux de l'autre. Tu n'as pas besoin de l'exprimer. Puis des fois, en essayant de trop parler, tu gâches des moments. Pendant le sexe, ne parlez pas. Faites juste vivre le moment. Les filles, on sait que vous aimez ça, parler pendant le sexe. Là, ce qu'il faut que vous compreniez, OK, c'est qu'un gars, pendant que ça fait l'amour, c'est débordé, OK? C'est débordé. Ça a l'air d'être avec toi, mais dans sa tête, ça capote. Ça fait juste se poser des questions, je vois-tu ta fille, je mets-tu ma main là, c'est quoi son nom? Ça capote, OK? Ça fait que si vous voulez absolument parler, de grâce, aidez-nous. Des questions qui se répondent par oui ou par non, qu'on peut juste répéter. T'aimes-tu ça, oui? Dis-moi que t'aimes ça, j'aime ça. That's it. That's it. Ça, on peut vous suivre, mais pas de dirty talk. Ça prend de la confiance pour faire du dirty talk. Ça prend de la concentration. Puis moi, je suis rendu à un âge, ma concentration est pris à bien des affaires. Moi, il faut que je fasse attention à bien répartir mon poids, bien dégager mes voies respiratoires. Il faut que je débranche tout ce qui est électrique dans la pièce. Il faut que je fixe un point puis je parte un beat. Et si, et si, je respecte chaque étape de ma liste, ça se peut que je tombe dans la zone. Tu sais de quoi je parle? Tu sais, la zone, une espèce de bulle où t'as plus besoin de réfléchir. Tout se fait tout seul. Tu fais toujours la bonne affaire au bon moment. Puis tu sais tout de suite quand tu tombes dans la zone, ça fait... Oh, là, je suis dans la zone. Je suis focus, mon cardio est bon, j'ai pas de crampes, je suis pas trop. Je suis dans la zone. Là, la confiance monte. Là, tu te permets des petites folies. Tu sais, le pied sur la table de chevet. Mais qui suis-je? Et là, t'es parti pour la gloire. Tu te dis, elle va s'en rappeler de celle-là. Oh, ça, c'est une vraie. Puis là, ça part. T'aimes-tu ça? Oh, ça, c'est une vraie. Oh, ça, c'est une vraie. Dis-moi que t'aimes ça. Comme ça. Parle-moi. Allo? Oh, ça va? Oh, non, 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 c'est pas ça que je veux dire, regarde, je te donne le droit, là, insulte-moi un peu. Ah, t'es pas full ponctuel. Non, 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 c'est pas ça que je veux dire. Prends-moi les cheveux et dis-moi quelque chose de méchant. Ils sont gras, je... C'est du pour ta repousse. Je suis occupé, là. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui se passe? Oh, laisse le faire. Je voulais juste que ça me surprenne. Que je te surprenne. Ah, savais-tu que Jupiter avait trop volume? C'est surprenant, hein? Ça prend de la confiance. Ça prend de la confiance. Pis moi, j'ai pas cette confiance-là dans la vie. J'aimerais ça. Je trouve ça tellement beau, le monde, qui ont de la confiance. Tu sais, ça se voit tout de suite. Qui ont le torse bombé, la tête haute, qui se font respecter, qui ont pas peur de ce qu'ils ont l'air au musée. Qui sont capables de retourner une assiette dans un restaurant, de confronter un déménageur. J'aimerais ça avoir cette confiance-là dans la vie. Moi, j'aimerais ça avoir la confiance dans la vie que j'ai sur scène. Parce que là, 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 je suis dans la zone. Je suis focus, mon cardio est bon, j'ai pas de crampes, je suis pas trop. Pis vous avez été un partenaire extraordinaire. Pis toi, Laval, as-tu aimé ça? Merci énormément. Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...